Et bonjour à tous c'est Loïc, bienvenue pour cette nouvelle vidéo les amis, aujourd'hui c'est dimanche et dimanche c'est les news de la semaine, de la semaine, de ma mène, avec le dev blog, un petit peu de news Marvel, les prédictions du choc auto qui sont fucked total par le choc auto, les prédictions du choc fucked par le choc auto et tout y cointillant. Et on va commencer les amis par le dev blog, avis de Blizzard, bonjour commandant, cette semaine une tempête glacière approche en provenance de Russie et nous allons vous expliquer comment tenir vos personnages au chaud et donner un bon coup de froid à vos ennemis. Ensuite ne vous avisez pas de zapper car il y aura aussi un événement pour propulser votre effectif au sommet de l'audimat, des chocs et des événements fort lucratifs. Commencez par chausser votre plus belle chapka pour faire la connaissance de deux futurs recrues du strike, Yelena Belova et Red Guardian. Ajoutez toute la force du grand ours à vos équipes grâce à Yelena Belova et Red Guardian. Encore à délai adolescente, Yelena fut recrutée pour le programme Veuve Noire de l'Union Soviétique visant à développer l'espionne la plus redoutable du monde. Elle reçut une formation spéciale dans la célèbre Chambre Rouge comme possible remplaçante de Natasha Romanoff, la Black Widow d'origine passée à l'ennemi. Là, au fil des années d'un entraînement intense, elle est devenue une experte de l'espionnage doublé d'une combattante hors pair. Alexei Shostakov était reconnu comme l'un des pilotes d'essai les plus doués du pays lorsqu'il fut mobilisé par le gouvernement pour un programme secret. Le KGB l'a alors entraîné pour qu'il devienne le second Red Guardian, un combattant d'élite autant qu'un porte-étendard et la réponse soviétique à Captain America. Les deux vont trouver leur place dans l'équipe expertise militaire. Yelena est une tireuse sournoise dont les dégâts sont augmentés avec furtivité et Red Guardian un solide protecteur qui provoque à l'apparition et soigne ses alliés. Dans cette équipe, ils seront rejoints par le Punisher, Killmonger et le Soldat Mercenaire. La plupart des personnages ayant les deux traits bénéficient d'un nouveau mécanisme illustrant leur tactique de combat et qui leur permet de prendre un effet bénéfique adverse pour l'appliquer aux alliés expertise et militaires. Et comme il convient pour une troupe militaire, l'équipe sera redoutable en guerre d'alliance. Découvrez toutes les capacités d'Yelena et Red Guardian dans cette vidéo, donc je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite mardi qui est en français parce que là c'est de l'anglais. L'hiver en folie de Mojo. Pendant les fêtes, plutôt que de re-re-re-regarder les sempiternels films de Noël, zappez sur le nouvel événement qui animera toutes les discussions. L'hiver en folie de Mojo. A vous de ravir le public avec vos prouesses martiales pour rafler des tonnes de fabuleuses récompenses. Le temps d'écran. Obtenez du temps d'écran grâce aux dépenses d'énergie de campagne, sauf l'énergie de l'événement de campagne, donc Shutterstar, l'événement Shutterstar. Aux victoires en choc et aux objectifs quotidiens suivants. Combat de raid, d'arène et d'arène en temps réel. La phase champion du petit écran. Gagnez des récompenses en fonction du temps total. Du total de temps d'écran dépensé pour ouvrir des orbes. Les récompenses incluent des éclats de personnages, de l'équipement orange unique, des mini uniques pour les paliers d'équipement 14 et 15 et des crédits de promotion d'or. Donc c'est vraiment pas dégueu. Et les orbes de grande écoute, de créneaux régionales et de rediffusion ouvraient ces orbes à durée limitée en dépensant du temps d'écran pour obtenir des récompenses de stars, de l'équipement, des fragments d'orbes et des crédits d'élite et plus. Donc event de phase pour décembre, noël, l'hiver quoi. Event de phase avec du G15, des persos, des trucs comme ça, donc c'est plutôt cool. On note qu'ils ont rajouté l'ARTA pour gagner des trucs, donc c'est plutôt cool. Les événements bonus, et ce n'est pas tout. Regain d'énergie, donc ça c'est top. Le coût d'achat de 120 points d'énergie de campagne, énergie de l'événement de campagne et d'Isotope 8 non incluse. Donc voilà, reste plafonné à 50 noyaux d'énergie pendant 24 heures. Donc c'est juste l'énergie de campagne normale, la jeune quoi. A flux de dion, le coût d'achat d'énergie de la campagne d'Isotope 8 reste plafonné à 50 noyaux d'énergie pendant 24 heures. Donc là, on est juste sur la campagne d'Isotope et d'Isotope 8. Et le cataclysme catalysé, vous obtenez les pièces de catalyseur de base x3 dans certaines missions de campagne. Entraînement spécial, vous obtenez les modules d'entraînement x2 dans les missions de campagne. C'est pas mal l'histoire des modules, parce qu'ils commencent à nous enlâcher un petit peu plus entre la RTA. Et puis voilà, ils commencent à faire un peu des trucs comme ça, qu'ils avaient probablement déjà fait d'ailleurs. Mais bon, tu sens qu'il y a un petit effort à ce niveau-là, ça c'est plutôt pas mal. Les chocs à venir, frappez vos adversaires d'un orage électrique ou d'un orage tout court grâce au choc de la semaine. Rescousse, soutien de l'équipe Technoarmure, décollera la première pour le choc de l'éclat sonique, qui vous permettra de la renforcer en gagnant de ces éclats. Il sera suivi par celui de la déesse des nuages avec Tornade, la tempétueuse manipulatrice des semaines, qui déchaîne les éléments contre vos ennemis. Alors, là vous voyez un truc qui devient aussi récurrent et qui est quand même un peu un problème, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un événement de phase où il faut faire du choc, ce qui va être le cas à partir de la semaine prochaine, là il va y avoir les phases, on se tape des chocs qui ont zéro intérêt pour les late game. Et ça c'est de plus en plus récurrent. Genre, ils peuvent pas nous mettre un petit peu de choc intéressant pour nous, vite fait quoi. Parce que bon, quand tu les as 7 étoiles et que t'es obligé de tryhard le choc, c'est à double tranchant. Déjà, c'est bête parce que nous on les a déjà 7 étoiles et ça nous intéresse pas, on n'a pas envie de les tryhard, mais on est obligé à cause de la phase. Et ce qui est pas bien là-dedans, c'est que tous les mid-game, les early game, les mid-game qui ont envie de perf sur ces personnages, qu'ils ont pas encore 7 étoiles, et bien vu que nous on est obligé de les jouer avec nos roster de port, et bien ils vont pas pouvoir perf dessus en fait. Et ça c'est débile en fait. Ça c'est vraiment dommage. Ça reviendrait au même si ça serait des persos récents, mais au moins, nous, ça serait le jeu normal en fait, que les gros joueurs tryhard un choc, et les mid-game le tryhard aussi, mais à leur niveau de point, ça serait le jeu normal. Là, nous, on va se retrouver à faire des scores de malade pour les phases, alors que les personnages nous intéressent pas, et du coup, les early game, les mid-game qui ont pas 7 étoiles de personnages se retrouvent à pas gagner tant que ça déclare, et ça c'est vraiment triste. Les événements bonus, Torrent Erygène, commencez à vous préparer pour recruter Ebonimao, en renforçant vos inhumains, c'est l'événement Torrent Erygène. Pendant 24 heures, leur éclat gagné grâce aux missions de campagne seront doublés. Voici les missions Miss Marvel, Mystique 2-6, Quake Hero 6-6, Carnac, Nexus 8-6, Jour de paix et la manie des mercenaires. Faites un joli stock de lingots d'or pour le mois, grâce au jour de paix, qui vous permet d'envoyer vos meilleurs mercenaires au combat pour une chance de gagner une fortune. Et comme toujours, vous pouvez y préparer avec l'événement bonus, la manie des mercenaires, avec lesquels vous obtiendrez le double déclat des mercenaires dans l'émission de campagne suivante. Korat, le poursuivant, en Supervilain 5-9, Lyot non-mercenaire en Supervilain 3-3, Sniper-mercenaire en Nexus 4-6, Bullseye en Hero 4-9, et voilà pour aujourd'hui. Revenez la semaine prochaine pour le dernier article de 2020 dans lequel nous aborderons les événements qui nous mèneront vers deux jours meilleurs en 2021. D'ici la prochaine fois, bonne chance, commandant. On passe en jeu, les amis. Alors, il n'y a pas cent mille trucs. Alors, déjà, le choc. On peut s'attarder vite fait sur le choc et le jacket, les amis. Comme vous le savez, avec le choc auto, ils nous ont fait un petit communiqué, en fait. Ils nous ont fait un petit communiqué par rapport au choc auto parce que voici les prédictions. Donc, apparemment, le top 100% 64 000, 60% 714 000, 25% à 1 million 6, et le top 10% à 4 millions devrait rester à peu près ça. Peut-être que le 10% sera un petit peu plus haut. Par contre, les trois d'en haut ont été apparemment sous-estimés. Ils estiment actuellement le top de 3% à plutôt 20 millions, le top 1% à entre 30 et 33 millions, le top 100 à plus de 40 millions. Voilà, les amis. Donc, à prendre avec des pincettes parce que vu que le choc auto vient d'arriver sur ce choc-là, c'est vraiment compliqué pour eux de prédire quoi que ce soit. Donc, on revient en jeu, les amis. Beaucoup d'événements, beaucoup d'événements. Donc, on a Ebonima au mardi. On a le jour de paix avec le x2 de je ne sais plus quoi qui va arriver vendredi avec vendredi ou samedi avec la campagne Shatterstar, les amis. Donc, pas une semaine assez chargée. On a aussi le changement de raid qui va arriver puisque c'est la fin de l'alpha et ça va être le début du bêta à partir de mardi. Donc, n'oubliez pas, à minuit, vous faites des clés, vous balancez un choc avec un tout petit peu moins... un raid avec le niveau en dessous pour pouvoir faire la meilleure saison possible comme d'habitude. On finit par les news Marvel. On a enfin la... Comment ça s'appelle ? La bande-annonce de Loki, la série qui va sortir sur Disney+. Elle est vraiment pas mal. Je vous invite à la regarder. Elle est sur YouTube et tout, pas de souci. Et on a surtout les annonces de toutes les séries qui vont sortir sur Disney+. Alors là, Marvel et Marvel, ils sont arrivés en mode vénère. On a même la date de sortie de Black Panther aux Etats-Unis qui est le 8 juillet 2022. Donc, ça devrait probablement être pareil en Europe ou pas longtemps après. Les nouvelles séries Marvel à venir sur Disney+, les amis, elles sont là. Il y a Armor Wars, une série qui sera sur War Machine. Le Faucon et le Soldat de l'Hiver, donc celle-là, on la connaît, qui sortira en mars 2021. Guardian of the Galaxy, une espèce de mini-série spéciale Noël qui arrivera en Noël 2022. Donc, on a un petit peu le temps, mais voilà, c'est marrant. Une série sur Hawkeye, une série sur Groot qui va s'appeler I Am Groot, une série sur Iron Earth, Loki qui sera disponible à partir de mai 2021, les amis. Marvel, What If ? La série animée dont vous savez, on en avait parlé de ça. C'est une série animée qui montre des alternatives. si Captain America aurait été... Enfin, voilà, c'est des alternatives par rapport au MCU ou par rapport aux comics, aux comic books. Donc, c'est des petites alternatives. Ça a l'air super intéressant. Donc, ça, on le savait déjà. Miss Marvel, Moon Knight, Secret Invasion. Ça, c'est un espèce de... Comment dire ? C'est des comic books. Ah, putain, comment on appelle ça ? C'est un nom, je ne me rappelle plus. Où dedans, il y a plein d'héros. Enfin, c'est vraiment pas mal. Shihulk et WandaVision qui sortira le 15 janvier 2020. On commence à y voir un peu plus clair. Vous n'avez pas eu de Marvel cette année. Vous allez en bouffer l'année prochaine et l'année d'après. Ça, c'est clairement ce qu'ils sont en train de nous dire. Donc, voilà. Les amis, merci à tous. Abonnez-vous. Rendez-vous ce soir à 20h sur Twitch. Le lien est dans la description. Le mardi et le jeudi aussi, on est en live sur Twitch. N'hésitez pas à nous rejoindre. Abonnez-vous. C'est la famille. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501